Dans le délai constitutionnel, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukondé a déposé hier au bureau de l'Assemblée nationale le projet de loi du budget exercice 2023, un budget qui se chiffre à 14,6 milliards de dollars américains. Cessions essentiellement budgétaires, députés et sénateurs ont repris le chemin du Parlement après trois mois des vacances. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition d'information. Le président angolais Joao Lorenzo a été investi hier jeudi pour un second mandat. Plusieurs chefs d'État ont rehaussé de leur présence à cette cérémonie, parmi lesquelles le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tisséke Di Tchelombo. L'OMPLA a remporté les élections du 24 août 2022 avec 51% de voix suivie de l'unité accréditée de 43,95%. Ipso facto, le président Joao Lorenzo a été reconduit pour un nouveau mandat à la tête de la République d'Angola. Plusieurs chefs d'État ont rehaussé de leur présence la cérémonie d'investiture de leur homologue angolais. Le président de la République, Félix Antoine Tisséke Di Tchelombo, a foulé les sols de Luanda ce jeudi 15 septembre. Après le cérémonial d'accueil à l'aéroport, les cortèges présidentiels s'étaient branlés vers le centre-ville pour une brève escale à l'hôtel avant l'événement du jour. A la place de la République à Luanda, il est 11h10. Sous un grand soleil, le protocole d'État annonce l'arrivée des chefs d'État et des différents autres invités d'OMAG. Le président Félix Antoine Tisséke Di Tchelombo, président d'exercice de la CAC et de la SADEC, est installé à la tribune d'honneur entouré de ses pairs, le chef d'État qui ont effectué les déplacements des Luanda. Le président réélu arrive sur les lieux de la cérémonie sous des salves d'applaudissements, de l'assistance et c'est le début du déroulé de la grande cérémonie. Tout commence par une pensée pieuse en mémoire de l'ancien président José Eduardo Dos Santos. Aussitôt après, Joao Lourencho a été investi comme président de l'Angola par la Cour constitutionnelle pour un nouveau mandat de 5 ans. C'était ensuite au tour de Mme Esperanza D'Acosta de prêter à son tour serment en tant que vice-présidente de la République d'Angola. Dans son discours d'investiture, le président réélu a réitéré son engagement de respecter la constitution de la République, de promouvoir l'unité de la nation, la paix, la démocratie et les progrès sociaux pour tous les Angolais. Le président Joao Lourencho a salué le patriotisme et le civisme de la population et le MPLA pour sa réélection. Il a promis la poursuite des grands projets d'infrastructures avec la construction des aéroports, des ports et centrales hydroélectriques, l'amélioration des conditions de vie des jeunes, l'augmentation des exportations et la stabilisation de l'économie nationale. Le président Joao Lourencho est aussi le président en exercice de l'ACRG. Rentrée parlementaire, je le disais tantôt, hier dans les deux chambres du Parlement, à la Chambre basse, les élus du peuple ont assisté à la cérémonie solennelle de cette session essentiellement budgétaire, cérémonie marquée par les discours du président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosu Koudiapuanga. Elle s'est ouverte la session budgétaire de septembre 2022. Un seul point est inscrit à l'ordre du jour, les discours du président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosu Koudiapuanga, n'a eu l'idée, aucun détail. De l'agression de la République démocratique du Congo par le M23 soutenue par le Rwanda pour la déstabilisation de la partie est de la RDC, en passant par le conflit Tékéyaka dans le territoire des Kwamout, le speaker de la Chambre basse du Parlement a tapé du poing sur la table. Il va sans dire que la République démocratique du Congo ne doit pas oublier que cette guerre d'agression a entraîné, depuis 1998 à 16 jours, plus de 10 millions de morts, un véritable génocide. Nos mères, nos enfants, nos soeurs ont payé et continuent à payer un lourd tribut. Certains enterrés vivants, d'autres victimes de viols, toutes ces victimes doivent rester dans la mémoire collective. Sur le plan politique, la publication du calendrier électoral par la Commission électorale nationale indépendante pour la tenue des élections générales de 2023 reste une priorité pour cette session. La loi des finances exercice 2023 sera également l'objet d'une analyse profonde par les élus nationaux. A la Chambre haute du Parlement, un seul point était à l'ordre du jour, la plénière d'ouverture. Le président du Sénat, Modesto Bati, Loukwebo, dans son discours, s'est apaisanti sur les grands dossiers du moment, le projet de développement de 145 territoires qui est une benne pour les provinces dont les sénateurs sont l'émanation. Ils ont repris le chemin de l'hémicycle de la Chambre haute du Parlement ce jeudi 15 septembre 2022. Une deuxième et dernière session ordinaire de l'année 2022 qui se veut essentiellement budgétaire. Du haut de la tribune, le président du Sénat, le professeur Modesto Bati, Loukwebo, a d'entrée de jeu brossé la situation générale du pays dans tous les secteurs de la vie nationale. De la situation sécuritaire, la politique en passant par l'économie et poursuité sur le social et l'environnement. Le speaker du Sénat, Modesto Bati, Loukwebo, a salué à juste titre les efforts fournis par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké de Tulumbo, pour améliorer les conditions de vie de la population congolaise, tout en formulant quelques recommandations au gouvernement pour matérialiser la vision du président de la République. Au chapitre de la sécurité, le président du Sénat a exhorté le peuple Yaka-Eteké à enterrer la hache de guerre pour une bonne cohabitation et à s'unir derrière le chef de l'État. Je salue la position courageuse de notre président de la République. Il n'a pas usé de la langue de bois pour dénoncer nos mémoires de Rwanda comme pays agresseur sous couvert de marionnettes du M23. Un tel acte de courage ne peut que susciter notre administration et notre soutien total vis-à-vis de sa politique. J'invite donc le peuple congolais à s'unir derrière le commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise pour goûter l'ennemi hors de notre territoire. En tant qu'émanation des provinces, le Sénat garde une attention particulière sur le développement de ces dernières. Le président du Sénat saisit donc cette occasion pour lancer un appel patriotique au gouvernement afin d'accélérer l'exécution du méga-programme du chef de l'État sur le développement de 145 territoires pour éviter que les projets déjà votés tombent en annulation. Elle est certes budgétaire, mais cette session ouverte sera aussi l'occasion pour le Sénat de se pencher sur les arriérés législatifs parmi lesquels les projets et propositions de loi. Le projet de loi de finances exercice 2023 a été déposé hier au bureau de l'Assemblée nationale dans le délai constitutionnel. C'est le président de cette chambre du Parlement qu'il a réceptionné des mains du Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde. Encore un exploit pour la deuxième fois, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a déposé au bureau de l'Assemblée nationale qui dirige l'honorable Christophe Mbosso le projet de la loi budgétaire exercice 2023. Révu à la hausse à la hauteur des 29,5 milliards de francs congolais, soit 14,6 milliards de dollars américains, donc une augmentation de 32%. Les chefs du gouvernement congolais motivent son geste par les assignations que s'est donnée son gouvernement d'inspecter les textes. C'est un exercice auquel le gouvernement aujourd'hui s'est donné une exigence et nous le faisons avec bien sûr le ministère d'État, le ministère du budget mais la collaboration de tous les autres ministres. C'est juste s'y prendre à temps pour pouvoir rencontrer cette exigence. Ici, c'est cette manifestation de déposer pour la deuxième fois le budget dans les délais constitutionnels. Pro-social, c'est la particularité de ce budget 2023 comme l'a exigé l'échec de l'État, Félix Saint-Anti, c'est qu'il dit le mot et qui va trouver le moyen de sa politique dans les réformes avec les domaines prioritaires, entre autres la sécurité. Nous sommes en agression et nous avons aussi des situations sécuritaires à mener partout sur l'étendue de la République. Et donc, c'est le secteur dans lequel nous avons voulu montrer notre volonté, c'est-à-dire à travers notamment la loi de programmation militaire que nous avons adoptée par habilitation au niveau du gouvernement et doté en fait ce secteur des moyens dont il a besoin selon la programmation qui a été faite. À côté de cela, nous avons d'autres secteurs sur lesquels nous avions des missions précises, notamment la couverture santé universelle dans le secteur de la santé, la gratuité de l'enseignement qui doit se poursuivre dans le secteur de l'enseignement et puis finalement nos réformes sociales. Un budget qui tient également compte de l'année électorale et de l'ambitieux programme du chef de l'État, celui de développement à la base des 145 territoires de la République démocratique du Congo. Nous sommes dans un programme ambitieux, un programme de développement à la base pour une juste redistribution des richesses dans chaque territoire. Et donc là-dessus aussi, nous allons maintenir le cap du point de vue des investissements qui doivent être faits. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kiengé a fait sa part. Il ne restait plus qu'à l'Assemblée nationale de convoquer la plénière pour qu'il puisse défendre ses projets de budget 2023. Au ministère de l'Intérieur, les experts revenus de la province de Sud-Kivu et les responsables de la police nationale congolaise sont dans un atelier pour examiner la question d'enrichissement et validation du livret sur le mécanisme de collaboration entre l'autorité locale et la police nationale. Les courants semblent être bien passés entre le membre de la grande commission ministre républicaine de la Tanzanie et République démocratique du Congo qui ont tous à l'issue de travaux de Dar es Salaam affiché leur volonté d'améliorer les relations entre les deux pays et d'époser les jalons d'une nouvelle forme de coopération basée sur l'intérêt mutuel et le développement de deux peuples. Didier Mandzenga Moukanzo, ministre congolais de l'intégration régionale, s'est largement étendue dans son allocution à la clôture de ses travaux sur les différents accords signés entre l'ADC et la Tanzanie. Se refusant de rééditer l'exploit du passé où les accords et recommandations ont été faits sans être suivis des faits, il a appelé les experts et les gouvernements des Dodoma et Kinshasa à s'activer pour que ces derniers soient suivis des faits conformément aux échéances fixées des communs d'accords. Le projet de construction du port sec à Dar es Salaam et à Kassoumbalessa, l'aménagement du port de Kalemi, de Kalunda en RDC et du port de Kigoma en Tanzanie, puis le projet de construction du chemin de fer à écartement standard qui partira de Kigoma en passant par Bojongora, puis Ouvira et Kindou, respectivement en Tanzanie, Burundi et en RDC. Les travaux de la troisième session de la grande commission ministre entrées entre la République démocratique du Congo et la République unie de la Tanzanie ont permis aux DPI de confirmer l'existence d'une volonté commune d'aller de l'avant à travers les parachèvements de projets en cours et l'exploitation d'autres perspectives dans plusieurs autres domaines, entre autres la sécurité et la protection de populations et de leurs biens. Cette session a lieu 20 ans après la deuxième tenue en 2002. Elle est la résultante de la volonté de Président Félix Antoine Tshikedi Tulombo et Sam Yassou Lou Hassan qui ont décidé au mois d'août dernier de réactiver et réchauffer la coopération entre les deux pays. Madame l'ambassadeur Libérata Routa Genoukamoulamoula, ministre des Affaires étrangères et de la coopération de l'Afrique de l'Est, s'est-elle aussi rejoui de l'aboutissement heureux de ses travaux qui ont duré trois jours. En restant en Tanzanie, pour vous signaler que des activités militaires mixtes au niveau de la formation, des entraînements, de la production militaire, des échanges régulés en vue de renforcer la paix, c'est le mémorandum, c'est le contenu du mois du mémorandum d'entente signé entre la République démocratique du Congo et la République unie de Tanzanie représentée par leurs ministres respectifs de la Défense Nationale. Cette grande commission mixte, République unie des Tanzanie et République démocratique du Congo tenu à Dar es Salaam, a été une occasion pour ces deux pays frères et amis de rédynamiser leur coopération bilatérale dans plusieurs domaines, notamment dans le secteur de la Défense. Vingt ans après l'interruption de la grande commission mixte congolo-tanzanienne, un mémorandum d'entente de défense vient d'être signé entre la ministre tanzanienne de la Défense, Stergo Mena, Laurence Taxe, et le ministre de la Défense Nationale et ancien combattant de la RDC, le docteur Gilbert Kabanda-Kourenga, qui explique les contenus de ce protocole d'entente. Il s'agit essentiellement d'activités militaires au niveau de la formation, au niveau de la coopération, au niveau des entraînements, au niveau de tout ce qui est production militaire, etc. Donc la vie militaire en général entre les deux armées, des échanges réguliers, pour que nous puissions nous renforcer, pour renforcer aussi la paix dans notre sous-région de l'Afrique centrale, de l'Afrique de l'Est. La Tanzanie a un contingent important des troupes qui combattent dans l'Est de la RDC, plus précisément dans la province du Nord Kivu, dans le cadre de la MONUSCO. Pour le patron de l'outil des défenses, le renforcement et la rédynamisation de cette coopération vont à coup sûr impacter sur les performances de l'unité de la Tanzanie qui appuie les FARDC dans l'attraque des ADF et des autres groupes armés dans l'Est de la RDC. Rencontre hier entre le ministre de la Communication et Média, le directeur général intérimaire de la RTNC et le bon syndical de ce média public, il était question d'harmoniser les vues sur certaines questions liées au climat social au sein de la RTNC. Le climat de convivialité, le ministre de la Communication et de Média portée-parole du gouvernement a rappelé aux syndicalistes l'attitude qu'il doit afficher tout le personnel de la RTNC à chaque fois qu'il reçoive une personnalité politique ou autre au sein de un événement qui concerne un de l'heure. Nous présentons nos excuses au président de la République, au Premier ministre et à tout le gouvernement ainsi qu'à l'ensemble du peuple congolais pour les spectacles désolants que nous avons offerts hier parce que la RTNC, comme nous disons, c'est le vecteur de l'unité nationale. Nous ne devons professer sur la RTNC que des idéaux de paix, d'unité. De poursuivre. Pour ce qui est de la rencontre aujourd'hui, nous avons fait le point sur ce qui s'est passé hier, l'événement lui-même et nous en avons profité, le ministre bien entendu, pour rappeler les missions qui sont les nôtres, les rôles que nous avons à jouer vis-à-vis de peuple congolais et voir comment envisager l'avenir. S'agissant de revendications des agents et cadres de la télévision nationale, principalement le nouveau barème salarial, le ministre Patrick Mouyaya a fait savoir à l'assistance qu'il avait déjà signé ses documents depuis plusieurs mois et qu'il avait transféré à son collègue de budget, comme le veut la logique gouvernementale. Nous croyons à la bonne foi du président de la République, comme l'a dit notre ministre des tutelles, que d'ici là, il y aura séance de travail entre les bancs syndicales de la radio-télévision nationale congolaise et les ministères du budget, ainsi que notre ministère des tutelles. La délégation syndicale a salué l'attention du chef de l'État, Félix Jisekedi, et l'engagement du ministre de la Communication et Média, Patrick Mouyaya, de trouver des solutions durables pour l'ensemble du personnel de la RTNC. À la Commission électorale nationale indépendante, le président de cette institution d'appui à la démocratie a visité le nouveau dépôt où seront stockés le matériel de vote. À un an de la tenue des élections générales en République démocratique du Congo, la préparation avance. En prévision de l'arrivée imminente des kits d'enrôlement des électeurs et des matériels connextes, ce jeudi 15 septembre 2022, le président de la Commission électorale nationale indépendante a visité le levé l'entrepôt acquis situé au quartier Kingabwa dans la commune de Limété. Denis Kadima Kazadi était accompagné du rapporteur de la CENI, Mme Patricia Ntiamoulela, de la caisseur adjoint, Mme Sylvie Birimbano et du directeur de la logistique, M. Hilaire Kambali. Ce nouvel espace d'une superficie globale de 25 865 m² qui servira d'entrepôt dispose de trois bâtiments de 15 665, 9 200 et 1000 m² avec une capacité de stockage de 13 150 m3 repartie en 4900, 3550, 3700 et 1000 m3. Le nouveau local aura l'avantage de désengorger celui situé aux abords de l'aéroport d'Undili. Des nouvelles compétences pour les inspecteurs et vérificateurs des régies financières sont toujours de bonne augure pour la mobilisation de recettes. Le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, a ouvert le séminaire de formation de ses agents et cadre sur la comptabilité OADA pour une durée de cinq jours. Les recettes publiques vont aller augmentant. Il y a lieu de faire confiance au ministre des Finances, Nicolas Kazadi, qui met tout en œuvre pour une mobilisation plus accrue. Ce séminaire de renforcement des capacités des inspecteurs et vérificateurs des régies financières en système comptable OADA est un nouvel outil pour un suivi efficace de rédivables et contribuables qui utiliseraient les subtilités comptables pour forder le fisc. A ces inspecteurs et vérificateurs, il faut ajouter les agents de contrôle et d'audit. L'objectif est d'améliorer la mobilisation des recettes de l'État à court et moyen terme, en plus d'optimiser la mobilisation des recettes non fiscales. Pendant cinq jours, les connaissances nouvelles seront transmises à ces agents mobilisateurs. C'est donc ensemble que nous relèverons le défi de la mobilisation des recettes publiques en usant avec efficacité des outils mis à notre disposition. Et à cet égard, nous avons besoin de vous, de votre savoir-faire, de votre expertise pour nous aider à voir plus clair dans ce qui se passe au sein de nos entreprises et au sein de nos régies. Je ne peux espérer accomplir mon plan d'action et atteindre les objectifs qui me sont assignés par le chef de l'État sans votre appui. Toutes les politiques publiques ne peuvent pas être réalisées sans les ressources financières et le ministre des Finances se trouvent donc au centre de la manœuvre. Lutte contre la corruption, eh bien la coordination nationale pour l'accompagnement des actions du chef de l'État, Félix Antoine Tissé-Kédi-Chilombo, a lancé hier le séminaire de renforcement de capacité des cadres de cette structure. Officiellement lancée il y a quelques mois, la coordination nationale pour l'accompagnement des actions du président Félix Antoine Tissé-Kédi, CONPAP en sigle, aiguise davantage ses armes pour réussir ses missions définies dans sa dénomination. Le coordonnateur Serge Kayembe a lancé les séminaires sur les renforcements des capacités des cadres des CONPAP à télé ouvert en présence de Jules Alinguete, l'inspecteur général chef des services de l'inspection générale des finances. A tout seigneur, tout honneur, le député national honoraire Serge Kayembe a rendu un vibrant hommage à l'inspecteur général des finances pour les travails abattus dans les respects de la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tissé-Kédi. Durant 4 jours, plus de 1500 délégués venus de toute la province de la RDC, mais aussi de la diaspora, seront outillés sur plusieurs thèmes dont les soucis de mieux vulgariser les actions du président de la République, comme l'a expliqué le coordonnateur de l'ASBL. Notre objectif est d'enrichir la nouvelle génération, mais aussi d'aider la République en prenant les bonnes informations à la source. Pour sa part, l'inspecteur général de finances a fait l'état des liens de la lutte contre la corruption depuis l'avènement de Félix Antoine Tissé-Kédi-Tilombo au pouvoir. C'était une fierté pour nous de l'air pris tout d'abord les constats que son excellence parce que le président de la République avait fait à son temps sous l'état de la corruption de la loi de société et les mesures qu'il a édictées et qu'il a communiquées à l'inspection générale de finances que nous devons vraiment prendre pour que nous puissions nous investir à fond dans la lutte contre cet anti-malaire. A noter que la CONPAP est une ASBL qui réunit des intellectuels, des espères engagées à concourir au bien-être des Congolais et qui croient en la vie. Dans le secteur de petites et moyennes entreprises, nous apprenons la tenue de la première édition de la foire sur la sous-traitance des PME congolais. Favoriser l'accès à l'écosystème de la sous-traitance, passation de marché et la compétitivité de service pour l'émergence de la sous-traitance en RDC est la mission primordiale de cette première édition de la foire organisée par l'ARSP en partenariat avec le ministère de l'Entrepreneuriat et Stella Group. La cérémonie a été lancée par Déodat Kapenda, représentant de la vice-gouverneur une activité importante qui vise le développement de PME congolaise. Nous formulons le vœu de voir ces échanges apportés en plus dans la construction de nouvelles classes moyennes des hommes et des femmes d'affaires conscientes de leur responsabilité et qui contribuent à la croissance de leur pays. La nécessité de la mise en œuvre de la loi sur la sous-traitance s'avère indispensable a indiqué les DGA de l'ARSP. C'est dans ce cadre qu'il convient, à juste titre, de saluer toutes les initiatives du gouvernement congolais sous le leadership de son Excellence M. Félix-Antoine Chissette-Dichimoumo, président de la République, chef de l'État, qui ne ménage aucun effort dans son engagement pour l'émergence d'une classe moyenne congolaise. Cette foire est un rendez-vous d'exposition et d'échange entre demandeurs et fournisseurs de services raisons de plus de cette visite de stand. Cette activité entre dans les cadres de l'émergence de l'économie congolaise sous l'impulsant du chef de l'État, Félix-Antoine Chissette-Dichimoumo. Après deux semaines de la rentrée scolaire, l'élu du Moamba, Pierre Kangoudia, a remis des kits scolaires à sa base. Cahiers, stylos et autres fournitures scolaires, c'est les paquets dont ont bénéficié la population des différentes communes de la circonscription du Moamba, notamment Kisenso, Limité de Kingabois, Ngaba, Matete et Lemba. Ces gestes de générosité et de bienfaisance de l'honorable Pierre Kangoudia Mbaï, en faveur de ses habitants, constituent un véritable ouf de soulagement aux bénéficiaires. Nous sommes dans une séance interactive où je reçois les questions posées par la population et je propose des voies de sortie. Ça va me permettre d'avoir un rapport véritablement issu des consultations de la base. Une façon de permettre aux enfants de retourner à l'école dans la quiétude. La rédivabilité oblige pendant les vacances parlementaires, s'est fait le devoir de rencontrer et échanger avec sa base pour recueillir les doléances et désidérata qu'endurent la population et dans la mesure du possible, de trouver quelques solutions pour assouplir toutes les difficultés sociaux et économiques. Les hommes et les femmes du Moamba ont trouvé une occasion belle d'étaler leurs besoins, notamment la construction des forages d'eau potable, la construction d'un pont pour faciliter la traversée des différentes rivières dans les quartiers, la construction d'un centre d'encadrement et réinsertion des jeunes, et un appui financier pour l'autonomisation et l'entrepreneuriat de femmes. Le colloque sur le développement du Congo central se tient à Mbanzangungu. Tous les mots qui rongent cette province seront examinés au cours de ses assises qui se tiennent sous le haut patronage du gouverneur de province, Guy Badou. Le peuple congo qui connaît mieux ces problèmes a pris la détermination de les résoudre. Pour ce faire, l'Université Congo, en tant qu'institution scientifique, s'est proposé d'apporter des solutions à la province à travers les réponses qui sortiront de ces colloques sur le développement du Congo central. Colloque ouvert par le gouverneur Guy Badou Dunguidi, produit de cette université située à Mbanzangungu. Je souhaite vivement que les résolutions qui sortiront de diverses pistes à exploiter soient en mesure de redynamiser notre industrie et de booster le développement du Congo central face aux défis auxquels ils se trouvent être confrontés. La faible production agricole, l'absence de stratégie pour favoriser les commerces transfrontaliers et l'industrialisation de la province, les mauvais états de route des desserts agricoles, l'oubli des valeurs du peuple Congo, autant de problèmes à soulever par les éminents professeurs et les différents experts associés à ces colloques comme mentionnés par Diodoné Bifou Manou, porte-parole de la communauté Congo et par le PCA Simon Bosokian Poutou avant de martéler sur les actions à réunir de manière participative durant les travaux. La deuxième génération qui est la nôtre a conduit la création de l'Université Congo creusée de la formation, de la recherche et du service à la communauté pour le développement de notre province. Ce colloque est organisé avec deux ans de retard du fait de la COVID-19 dans le cadre des activités commémorant le 30e anniversaire de notre annoncée qui est tombée à la date du lundi du juillet 2020. Cette université a été créée le 20 juillet 1990. Prenant la parole, le président de l'Assemblée provinciale du Congo central, Jean-Claude Nwemba, a éveillé la conscience de tous sur les valeurs de la culture Congo. Puis s'en est suivie les contributions des uns et des autres collectées sur place pour la réussite de cet ambitieux projet. Pechomu Benga, Yakasongo et Mamita Bangulu ont réalisé ce journal. La partie technique a été assurée par Yannick Yangumba et Gila Mukoko. Au nom de cette grande équipe, je vous dis merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec l'actualité. C'est à 13h30 dans une présentation signée Georges-Frédéric Ndibo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501